salut tout le monde je vais éterrer salut tout le monde yo salut tout le monde Rémy Bidine, salut Rémy alors ce soir on va parler d'un sujet qui va pas plaire à vous comme le monde mais à un moment donné je suis obligé de prendre une position donc on va attendre qu'il y ait un peu de monde et on va discuter de ça ensuite on discutera d'un deuxième sujet qui là m'a fait très très rien vraiment ouais la forme salut tout le monde il y a beaucoup d'insomiaques ce soir je vois plus de 750 personnes déjà c'est la folie salut Fonch salut salut tout le monde allez dès qu'on dépasse les milles bah voilà on dépasse les milles bon je vais être obligé de lancer le sujet ça va pas plaire ce soir on va parler d'un sujet qui fâche mais un sujet important quand même on entend pas bien avec le son à fond pourtant j'ai pas normalement ça devrait être bon est-ce que c'est bon pour vous le son tous autant que vous êtes devant votre écran parce que moi je m'entends bien salut salut bon allez on va commencer donc on va parler ce soir des forces de l'ordre sujet qui fâche je viens de voir passer quelque chose ce soir et je voudrais passer un message je voudrais passer un message parce que je crois que on a on a tous ramassé on a tous ramassé et comme on lâchera rien on ramassera encore on en prendra plein la gueule et ce soir je vois quoi ? je vois qu'il y a encore c'était hier ou aujourd'hui ? c'était aujourd'hui on a enfin il y a encore un de leurs collègues qui s'est suicidé aujourd'hui on sait pas quoi les raisons on connait pas les raisons ouais mais enfin c'est un sujet de cas et je sais que c'est un sujet fâcheux et je sais que c'est un sujet qui déplait je sais que c'est un sujet qui va faire qui va qui va pas plaire mais je voudrais lancer un message ce soir aux forces de l'ordre je voudrais leur lancer un message et le message il est clair vous savez que vous avez des collègues qui font de la merde vous savez que certains de vos collègues ont mutilé des gens vous savez que certains de vos collègues se prennent pour des cow-boys et je vois de plus en plus sur les manifestations des flics rappelés à l'ordre de leurs collègues déjà ça c'est une bonne chose mais je viens de voir passer ça donc je vais vous montrer je vais vous montrer hop je viens de voir passer ça ce soir donc ils sont voilà tu es par les soucis 14 en 10 mois enfin en 2 mois même plus que ça même donc un plan que je veux et tu te laisse protéger et mourir et là justement donc là on a tous les tous les syndicats de police qui sont affichés et on a cette belle affiche voilà alors on voit quoi sur cette affiche on voit un flic en rouge enfin une silhouette de flic avec un flingue et on voit qu'ils veulent faire une manifestation le 12 mars 2019 au Trocadéro à 20h tous ensemble avant le prochain drame moi ce qui m'interpelle c'est ça protéger et mourir protéger et mourir donc le message que je vais passer ce soir il est simple déjà ça ça n'implique que moi mais je vais enfin je dis voilà mes condoléances aux familles des policiers qui se suicident parce que ça doit être très compliqué à vivre un suicide dans une famille c'est toujours la merde ça arrive jamais quand on s'y attend c'est jamais le bon moment et ça bouleverse des dizaines de vies autour de la personne qui a fait ça maintenant voilà vous savez qu'il y a des collègues à vous qui font de la merde vous le savez vous savez que sur le terrain il y en a qui jouent au cow-boy et vous savez avec le hashtag que vous avez mis sur la vidéo que votre devoir c'est de protéger je voudrais simplement vous rappeler une chose nous les gilets jaunes on lâchera pas on lâchera rien du tout on sera tous les week-ends dans les rues on se battra de toutes les manières possibles certains iront devant des GAFA d'autres iront devant des préfectures certains bloqueront des supermarchés d'autres bloqueront des multinationales Apple etc 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 votre métier c'est protéger c'est protéger les citoyens protéger vos vies les vies des citoyens et certainement pas protéger la finance en aucun cas dans votre contrat de travail il est marqué que vous devez protéger la finance or sous prétexte qu'on vous dit que vous protégez les institutions on vous fait protéger la finance le 12 vous allez faire une manifestation l'appel que je vous lance moi messieurs des forces de l'ordre c'est de dénoncer et de continuer à dénoncer les bavures de certains de vos collègues et d'arrêter de protéger la finance parce que malheureusement et vous le savez aussi bien que moi je le sais même si on n'est pas pour la violence etc il y en a toujours et le problème c'est que parce que vous obéissez à des ordres qui qui protègent la finance vous êtes en train de participer au fait qu'une population entière enfin une population entière non c'est pas le bon terme qu'une génération de personnes va devenir anti-flic va devenir anti-flic c'est à dire que le fait de protéger c'est beau le fait de protéger c'est ce que fait un pompier c'est ce que doit faire un gardien de la paix à la base vous êtes des gardiens de la paix pas des forces de l'ordre et l'ordre l'ordre étatique l'ordre de l'état vous êtes des représentants vous êtes des forces enfin vous êtes des gardiens de la paix et on a travesti votre métier par des lois par des par des par des ordres etc 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 vous en avez marre on en a marre et vous savez très bien qu'on lâchera pas je sais très bien aussi que dans l'institution policière c'est un peu comme à l'armée il y a beaucoup de cohésion il y a beaucoup de cohésion mais enfin laisser faire c'est cautionner quand vous voyez un de vos collègues qui fait une bavure ou qui s'apprête à faire une bavure si vous le laissez faire vous cautionnez quand vous voyez des gars de la brigade anticriminalité et ça je parle aux mecs de la compagnie républicaine de sécurité ou de la gendarmerie mobile vous êtes souvent quand on discute avec vous dégoûté de ce que fait certaines personnes de la BAC vous êtes dégoûté parce que vous avez pas signé pour ça vous avez des collègues qui se suicident parce qu'ils ont pas signé pour ça et parce qu'ils pètent les plombs vous avez des collègues sur le terrain qui commencent à craquer vous avez des voilà moi j'ai rien contre les flics en général j'ai quelque chose contre les cons et j'ai quelque chose contre la finance peu importe s'il a un uniforme ou qu'il en ait pas peu importe qu'il soit black blanc beurre petit ou grand j'ai deux choses dans la vie avec quoi j'ai un problème les gens qui maintiennent une finance au détriment de l'humain et les cons voilà le problème c'est que les cons avec une arme ça blesse ça mutile et ça peut tuer vous êtes aussi responsable de l'ordre et de la paix que ceux qui vous donnent les ordres sauf que ceux qui vous donnent les ordres n'ont strictement rien à foutre c'est à vous c'est à vous de faire en sorte et vous pouvez changer la donne là je vois beaucoup de messages qui disent ils ont créé une génération anti-flic mais si vous faites en sorte si vous faites en sorte pas de poser les boucliers mais de faire en sorte de dire ça y est c'est bon on ne protège plus ceux qui donnent ces ordres dégueulasses illégaux ceux qui donnent des ordres de laisser casser ceux qui donnent les ordres de réprimer une population avec des armes qui sont interdites en temps de guerre vous savez que là vous êtes en train de craquer maintenant il y a deux choses à savoir soit vous êtes en train de craquer et vous arrêtez d'obéir à ces ordres et vous vous mettez avec nous soit vous ne voulez pas vous mettre avec nous parce que vous voulez respecter les ordres et dans ces cas là sachez que il y aura un conflit parce qu'on ne lâchera rien tous les week-ends vous n'aurez pas de week-ends vous serez dans les rues à travailler et ça pendant encore des semaines et des semaines et des semaines parce que même si vous avez l'impression qu'on est dans les rues et qu'on ne fait rien à côté de ça il y a plein de choses qui se font il y a des assemblées générales il y a des assemblées constituantes il y a des choses qui sont faites au niveau des Nations Unies il y a des choses qui sont faites aussi parce qu'il y a des personnes qui veulent essayer de voir si par la suite il n'est pas forcément bête de se mettre par exemple à des comment ça s'appelle aux municipales pour siéger dans leur mairie et avoir une représentation gilet jaune voilà il y a des gens qui font ça peut-être je ne sais pas il y a plein de trucs moi tout ce que je peux vous dire c'est qu'on ne lâchera pas peu importe ce que les gens font on ne lâchera pas il y a beaucoup trop de gens qui galèrent beaucoup trop de gens qui sont à la têche beaucoup trop de gens qui se suicident aussi parce qu'ils n'en peuvent plus il y a trop 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 de trucs qui ne collent pas dans ce pays pour laisser faire un quart des étudiants aux Etats-Unis pensent qu'on est en dictature ici et je voulais vous montrer un autre truc on a un autre président aujourd'hui qui a notre président moi quand je l'appelle président ça me fait chier Manu je vais l'appeler Manu parce que moi j'aime bien l'appeler Manu il vient de tweeter un truc citoyen d'Europe je m'adresse à vous car il y a urgence jamais depuis la seconde guerre mondiale l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été aussi en danger n'a été autant en danger pardon il y a urgence le mec est tellement en train de flipper qu'il fait un tweet pour dire qu'il y a urgence pour lui sauver le cul il y a urgence pour sauver l'Europe mais l'Europe est déjà foutue l'Europe est déjà foutue parce que les peuples n'en peuvent plus les peuples ne veulent plus de l'Europe en Angleterre ils ne veulent plus de l'Europe en France le référendum avait dit on ne veut pas aller dans l'Europe on ne veut pas de l'euro et je suis sûr que si on pose la question aujourd'hui il y a des gens qui voudront sortir de cette Europe financière pas une Europe des peuples mais une Europe financière une Europe de libre-échange où on fait ce qu'on veut avec le fric et puis on dit que les règles du transport routier sont pareils en Roumanie qu'en France et du coup ça fout le bordel il y a trop eu de problèmes il y a trop eu de décès il y a trop de galères il y a trop de gens qui n'en peuvent plus et votre Europe on n'en veut plus telle qu'elle est c'est terminé l'Italie c'est pareil et il y a beaucoup de pays dans l'Europe qui si on leur posait la question par référendum je suis sûr et certain que le résultat il serait criant de vérité donc on a des instituts de sondage qui sortent des sondages bidons pour essayer de faire monter le score mais tous les week-ends tous les week-ends on est des dizaines de milliers dans les rues et ça ne s'arrêtera pas donc après c'est à vous de voir soit vous en avez marre et vous vous considérez aussi comme des citoyens qui en ont marre et nous aussi même si on porte un gilet jaune on est des citoyens qui en ont marre on fait partie de la population française et même si on n'est pas l'ensemble de la population française on est une soit comme Manu avait dit il est président de tous les français et bien quand on est le président de tous les français on ne donne pas des ordres pour leur matraquer la gueule leur envoyer des gaz lacrymo et menacer des flics que si vous ne le faites pas et bien on va vous niquer la gueule derrière on va vous faire passer dans des commissions disciplinaires on va vous foutre des jours d'arrêt on va vous sucrer ah pardon ça a brûlé donc aujourd'hui énormément de personnes énormément de personnes ont ouvert leur esprit on commence à se poser les bonnes questions et avance dans cette optique et l'optique est très simple l'optique c'est ne plus laisser faire on a laissé faire pendant trop d'années moi j'étais gosse quand c'était déjà parti tout ça quand les choses étaient mises en place et qu'en petit à petit parce qu'on se désintéressait de la politique parce que ça devenait trop compliqué parce que ça devenait inintéressant et puis il fallait gérer le quotidien bah on a laissé faire on est tous responsables quelque part d'avoir laissé faire maintenant heureusement il y a ce mouvement qui est né il n'est pas d'une personne il n'est pas né de personnes médiatiques il n'est pas né de personnes qui ont signé des pétitions ou quoi comme les médias essaient de le faire croire avec Priscilla, Eric, moi Jérôme et machin c'est pas nous qui avons fait naître ce mouvement ce mouvement il est né d'un ras-le-bol général et si l'étincelle est arrivée comme ça ça aurait pu être n'importe quelle autre étincelle ça aurait pu être n'importe quoi en fait le ras-le-bol était déjà là depuis tellement d'années qu'il suffisait de que dalle pour que ça commence donc moi je prends la décision de lancer cet appel en mon nom après ceux qui le partagent c'est bien ceux qui le partagent pas c'est pareil je veux dire chacun est libre de faire ce qu'il veut j'incite pas les gens à faire ce que moi je dis au contraire le seul truc que je dis c'est moi j'appelle les policiers ceux qui en ont marre de voir leur métier sali par des ordres à la con et des menaces je les appelle à nous rejoindre je les appelle à baisser les armes et je les appelle à s'ils ont peur qu'il y ait des bâtiments qui soient détruits et bien qu'ils se mettent juste devant ils protègent le bâtiment et c'est tout mais qu'ils nous laissent faire ce qu'on a à faire qu'ils nous laissent faire là ce week-end ce qu'on a prévu c'est à dire arriver sur enfin ce sera un endroit je sais pas s'il a encore été diffusé donc je vais me taire pour l'instant mais aller à cet endroit et le prendre et c'est pas un bâtiment et on cassera rien et on est pas là pour cramer les choses les gens sont enfin les médias essaient de faire passer le message comme quoi on veut tout cramer mais c'est pas ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire c'est qu'on évite de vendre nos autoroutes évite de vendre nos aéroports évite de vendre nos barrages hydroélectriques et j'en passe des meilleurs EDF GDF SNCF et je ne sais pas quoi encore qui va être privatisé parce qu'on vend tout ce qui nous appartient tout ce que nos anciens se sont battus à la sorte de leur front pour construire on est en train de tout vendre tout ce qui fait de la France un beau pays c'est en train de disparaître pourquoi ? pour une Europe ? pour devenir un état de l'Europe ? moi ça m'intéresse pas ? moi je suis partisan du fait qu'on puisse accueillir tout le monde en disant voilà on a un beau pays venez profiter de ce beau pays venez nous voir on vous accueille on ira boire une petite bière et puis tout va bien en respectant ce pays et pas en vendant tous nos biens pour quoi ? pour du fric pour de l'argent pour des copinages parce que ça fait plaisir à je sais pas moi à toutes les multinationales qui ou comment il s'appelle merde ça y est j'ai perdu le nom l'entreprise qui a racheté les autoroutes Vinci pour faire plaisir à Vinci pour leur faire des dividendes de malades pour que des actionnaires se gavent encore pendant que des gens crèvent pour remplacer les gens qui étaient rien qu'un truc à la con vous voyez les gens avant qui étaient aux autoroutes vous vous rappelez quand on était gosse on était là on arrivait à un péage on disait bonjour à la personne qui était dans la cabine ça se trouve elle pétait les ponts toute la journée donnait des tickets mais au moins elle avait un boulot et non aujourd'hui c'est quoi ? c'est que tu passes un badge télépéage tout ça pour gagner quoi ? 30 secondes et on a rendu ça et en plus ça nous coûte une blinde parce que ça augmente tous les jours donc moi le message que je passe personnellement le message que j'ai envie de faire passer c'est messieurs les policiers les gendarmes qui en avaient plein le cul d'être obligés d'accepter des ordres à la con pour ceux qui en font exprès ça c'est à vous de les dénoncer mais pour ceux qui en ont marre de voir des collègues faire des bavures et qui en ont marre de devoir accepter des ordres à la con et bien rejoignez-nous rejoignez-nous croyez-moi une fois qu'ils auront dégagé on vous oubliera pas ça c'est clair et net par contre ceux qui ont fait de la merde j'espère et je compte sur vous pour les dénoncer après voilà on peut on peut on peut ne pas être d'accord je comprends qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord mais moi c'est le message que je voulais faire passer parce que j'ai pas envie que mon pays ça finisse dans un pain de sang après je serai pas responsable de ça j'ai pas appelé à la violence depuis le départ et tout ce que je peux vous dire tout ce que je peux dire à Manu à Castaner ou à Griveaux qui me fait encore de la mauvaise pub en passant sur je ne sais plus quelle chaîne de télé en disant qu'on est des séditieux factieux extrémistes je ne sais pas quoi encore comme nom à la con et bien tout ce que je peux vous dire c'est que sortir de l'ENA et ça a même été dit par des personnes bien pensantes sortir de l'ENA ça a fait de vous de bons moutons qu'ils ne remettaient pas le système en cause parce que vous êtes tellement habitué à ce système que vous croyez qu'il n'y a que ça comme solution et bien nous on est persuadé qu'il y en a une autre et sans vous vous avez vendu la moitié peut-être les trois quarts de ce qui nous appartenait vous avez fait en sorte que des gens se suicident parce qu'ils n'en avaient plus parce qu'ils n'avaient plus envie de vivre parce qu'ils étaient au bout de leur vie au bout de leur life et bien vous serez jugé quoi qu'il arrive un jour ou l'autre vous serez jugé vous pouvez vérifier la vidéo en question ouais la vidéo en question je vais la publier tiens est-ce que tu peux la publier sur le bout elle va être publiée sur le bout donc voilà c'était ce sujet là que je voulais aborder ce soir je sais que c'est pas un sujet qui fera l'unanimité mais comme on peut jamais faire l'unanimité et que ça m'empêchera pas de dormir moi j'appellerais pas à casser du flic j'appellerais aux flics à dénoncer leur collègue qui foutent la merde voilà 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 et ça je changerais pas d'avis même si même si quand j'envoie qui qui m'attraque comme des enculés j'aimerais bien des fois les secouer mais ça changerait pas grand chose donc et puis ça ferait que je me descendrais à leur niveau moi je pense qu'à un moment donné et pour avoir discuté avec plein de flics aussi qui en ont marre de voir ça une fois que tout sera sera fini ils seront jugés parce qu'il faut pas oublier qu'ils seront dénoncés par leurs collègues ils se croient pour l'instant en toute appunité parce que dans les services le mouvement des gilets jaunes c'est l'ennemi de la nation européenne sauf qu'une fois qu'on aura gagné ils seront pas protégés très longtemps on est jamais protégés très longtemps parce qu'un jour ou l'autre quand les choses évoluent quand le contexte change et bien c'est un peu comme dans la vie quand vous avez un compte en banque bien fourni vous avez plein d'amis et puis le jour où vous êtes dans la merde vous avez plein de gens qui se barrent ça aussi messieurs les flics un peu zélés aujourd'hui vous avez plein de gens qui se taisent parce qu'ils ont peur pour leur famille mais quand ce sera fini tout ça je peux vous garantir que vos collègues vos pseudo amis qui vous disent rien et bien un jour ils vous dénonceront et puis ils feront un rapport et puis ils vont voir l'OPJ et puis ils diront hé Lyon en fait te rappelles le flashball c'est pas moi parce que là ça fait une enquête dans la brigade c'est Jean-Jacques voilà et Jean-Jacques il se fera des boîtes il passera en commission disciplinaire il sera jugé et si jamais on passe et si jamais on passe cette étape et qu'on arrive à récupérer la gestion de notre pays je peux vous garantir qu'être un personnel des forces de l'ordre un élu ou un fonctionnaire ce sera une circonstance aggravante quand il y aura ce genre de bavure voilà bah c'est tout ce que je voulais dire en fait pour une fois je vais pas trop trop parler voilà déjà je rêve Maxime c'est pas parce que je peux comprendre que ce soit utopiste Florence je peux comprendre que ce soit utopiste je peux comprendre que ce soit utopiste mais je peux pas m'empêcher de le dire même si quelque part je sais qu'il y a peut-être une chance sur un milliard qu'il le fasse une chance sur un milliard mais au moins un homme prévenu en vaut deux donc tout ce que je peux dire c'est que s'ils continuent à jouer dans le jeu du gouvernement à protéger des institutions financières et bien ils ont plus à y perdre qu'à y gagner après c'est à eux de voir parce qu'on lâchera rien et le problème c'est que la colère du peuple elle ne fait que monter crescendo 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 et un jour les appels au pacifisme que moi je peux faire ou que d'autres personnes peuvent faire bah ça passera plus et j'aurais beau dire non casser rien tapez pas du flic bah les gens ils péteront un plomb voilà après ce sera pas moi le responsable la violence elle vient d'où ? elle vient du dégouvernement successif qui lèchent les bottes à des lobbies ou à plein d'autres institutions qui leur donnent des ordres et puis qui vendent petit à petit les pays avec la finance c'est juste ça le problème avec tout ce qu'il peut y avoir de dégueulasse derrière parce qu'il n'y a pas que ça mais aujourd'hui si vous regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde il y a énormément de gens dans le monde qui en peuvent plus et ça ils ne pourront pas l'arrêter ça ils ne pourront pas ils ne pourront jamais l'arrêter la justice elle n'a plus de justesse elle n'est plus juste elle est machinale il y a tellement de trucs qui ne vont plus médical c'est pareil les gens sont des codes barres c'est même plus un médecin avant une infirmière avait le temps de s'occuper de quelqu'un d'un patient d'une grand-mère qui voulait un peu raconter sa vie qui avait Alzheimer aujourd'hui c'est fini tout ça c'est fini tout ça parce qu'on a laissé faire maintenant qu'on a décidé de reprendre en main le destin de notre pays et notre destin aussi merde maintenant il faut qu'on continue parce que si on ne continue pas ça ne changera jamais ça c'est sûr si on essaye on prend au moins une chance que ça change et ouais il y a de plus en plus de cocktails Molotov il y a de plus en plus de trucs comme ça en même temps les gens c'est bon ils ne lâcheront pas Macron peut essayer par le biais de ses médias d'état par le biais de sa propagande par le biais de sa campagne de communication européenne depuis le départ ils peuvent toujours essayer d'éteindre ça mais on n'étend pas un feu de forêt en pissant dessus bah non mais c'est vrai on n'étend pas un feu de forêt en pissant dessus harcèlement au réseau au vrai sujet beaucoup de victimes de silence ouais mais bien sûr franchement ils sont très peu qui collectif intersyndicat GJ ont essayé de rentrer en contact ils ont créé la dette là-bas 4 000 francs pour faire couler le sein et provoquer le chaos 100 fois plus de monde qui leur tira on était loin de s'imaginer qu'ils étaient capables d'être aussi inhumains certains ouais bien sûr certains mais n'oubliez pas ça s'il vous plaît ce que je peux vous demander aussi je sais que c'est hyper difficile je sais que c'est un truc à s'arracher les cheveux mais ils ne sont pas tous comme ça ils ne sont pas tous comme ça sinon ça reviendrait à dire que tous les gilets jaunes sont des casseurs et ce n'est pas le cas vous savez très bien que la majorité même casseur pas casseur je n'aime pas foutre les gens dans des cases je n'aime pas foutre les gens dans des cases et moi pour moi un con c'est un con ça le regarde c'est lui le con ce n'est pas parce qu'il a un uniforme que tous les uniformes sont cons même si on peut voir des atrocités l'atrocité elle ne concerne que celui qui la commet elle ne concerne pas le groupe qu'il représente parce qu'en fait moi l'image que j'ai c'est ce genre de mecs qui font honte à cette profession salissent cette profession au même titre que la politique c'est ceux qui sont véreux et c'est ceux qui sont mis en place d'année en année de quinquennat en quinquennat qui ont sali la politique on n'arrive même plus à prononcer ce mot politique c'est t'as envie de vomir quand tu dis ça alors qu'à la base c'est la gestion d'un pays pour que tout le monde y soit bien c'est un beau truc à la base être investi de quelque chose où tu te dis je vais faire vivre les gens correctement c'est quelque chose de bien à la base sauf qu'il y a des connards qui ont des petites cravates et qui essayent de je suis sorti de la nave et vous je manie le verbe et la prouve parfaitement etc 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 et bien pour moi c'est pas tous les mêmes maintenant les bons si vous voulez pas être mis dans une case et bien ne jouez pas le jeu ne jouez pas leur jeu ne continuez pas à obéir à des ordres que vous pouvez refuser en plus que vous pouvez refuser et d'ailleurs il y en a certains qui commencent à à réagir tu roules en Corvette tiens j'ai juste démarré le moteur j'ai pas pu rouler avec non 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 c'était une voiture dans un garage c'est con pour Bicard mais le pire c'est qu'il y a plein de monde tac 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 ne pas mettre tout le monde dans le même sac s'il y a des bons dans tous les domaines pas oublier qu'il y a une pression dingue ouais bah oui s'il y a des suicides c'est qu'il y a une pression dingue mais ça on le sait Alexandre Langlois un flic qui risquait la comment le conseil disciplinaire l'a dit il a très bien parlé ce mec il explique à quel point il peut y avoir des pressions de malade mais en même temps voilà les gars vous en avez marre je peux comprendre mais nous on lâchera pas nous on lâchera pas c'est sûr en face de vous vous avez une partie du peuple vous avez pas des chiens vous avez pas des robots qui se tiendront vous avez pas des moutons qui retourneront dans le parc là en laissant faire ce qui se passe les gens ont ouvert les yeux et en plus vous êtes beaucoup à être d'accord avec ce qu'on fait être d'accord avec le fait qu'on veuille plus se faire gouverner par des gens qui sont virulés jusqu'à la moelle donc à partir de ce moment là non là tu vois la haine des gilets jaunes envers les flics est déjà installée oui et non oui pour une partie non pour une autre parce qu'il y a des gens qui font pas d'amalgame et pour les gens qui en ont marre je peux te garantir que si demain les flics se mettaient juste devant des bâtiments pour protéger des bâtiments mais qui disaient maintenant vous voulez aller je sais pas moi enfin je sais pas où mais bref je vais pas donner de truc sinon après on va on va me dire que j'ai dit qu'il fallait prendre l'Elysée donc on peut faire ça on va dire ça mais bref tout ça pour dire que qu'on lâchera pas on le lâchera pas et je vous garantis que ce week-end on le lâchera pas après si vous voulez obéir à des ordres qui font que ça va créer des tensions et qui font que ça va amener des débordements qui font que ça va amener des gros blessés etc prenez cette responsabilité mais après faut surtout pas venir pleurer après faut pas venir pleurer quand on sait ce qu'on fait et qu'on cautionne faut pas venir pleurer et moi ce que je cautionne c'est le fait de pas lâcher parce que on galère tous peu importe la classe sociale dans laquelle on est à partir du moment où elle fait pas partie des 2% ou des 1% et ben on galère il y avait un truc d'ailleurs il y avait un truc que j'avais mis par là je crois si je peux le retrouver pas sûr que je le recouvre pas sûr que je le recouvre ouais non je vais pas le retrouver comme par hasard bon c'est pas grave mais en attendant le prix de l'essence en attendant le prix de oui en attendant en attendant en attendant enfin bon si tu préfères rester c'est toi et bien faire c'est sûr que ça augmentera ça c'est clair les flics font un super boulot mais ils ont une pression telle mais à la base leur taf il est très bien c'est les ordres qu'ils reçoivent et certains qui acceptent ces ordres c'est ça le problème si les flics disaient non non nous on est là pour protéger la population on est pas là pour en taper sur la gueule si vous avez des millions de personnes dans les rues c'est à cause de votre politique il y a à vous de vous démerder donnez leur une réponse politique faites ce que vous allez faire ça c'est pas notre problème voilà c'est comme ça que ça devrait se passer et je te garantis que s'ils avaient pas autant de flics qui obéissent aux ordres il y a un moment déjà il y a bien longtemps que ça aurait changé ce qui permet de faire en sorte que tout ça ça dure c'est le fait aussi que les boucliers de la finance les boucliers de la finance continuent à rester des boucliers de la finance si ces boucliers là arrêtaient d'être des boucliers il n'y aurait pas de violence il n'y aurait pas de débordement et là où ça se chierait dessus à mort en disant oula merde les gars un grivaux qui se barre en catimini parce qu'il y a sa porte qui est pétée par un fendouic il a bien de la chance que c'était que la porte qui a été pétée par un fendouic imagine toi qu'on soit rentré à 5000 là-dedans la maison de tous les français où seuls les français n'ont pas le droit de rentrer soit dit en passant enfin les français n'ont pas le droit de rentrer ici ceux qui sortent de l'ENA ou qui sont attachés ou je ne sais pas quoi alors tu vas dire que tu t'en bats les couilles mais tu tournes partout que tu séquasses ta femme depuis 7 ans je te séquasses depuis 7 ans mon amour reste dans la cuisine oh putain ouais c'est encore des conneries mais bon c'est pas grave si demain ça arrive le gouvernement tombe c'est net mais oui voilà il y aura juste besoin de ça et ça durerait pas de 6 mois bah attends les militaires ils bougent pas regarde la réforme sur les régimes spéciaux de la retraite tu vas voir quand ils vont commencer à se dire 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique plus réforme des retraites là je peux te dire que c'est pareil ils vont se dire attends c'est bon mais à un moment donné faut pas trop nous prendre pour des cons bah tu vois à un moment donné mais ils vont se retrouver à gilet jaune quoi qu'il arrive mais c'est pareil vous le savez pas mais il y a des flics en gilet jaune et pas des flics en service des flics qui sont pas en service et qui parce qu'ils sont pas en service viennent dans les rangs des gilets jaunes parce qu'ils en ont plein le cul je sais que ça pète à ma gueule les institutions on les respecte c'est ceux qui sont au pouvoir actuel qu'on ne peut plus les exactement exactement ils sont la clé du changement ils se sont piégés les élites avec leurs bombes atomiques aussi tellement c'était con cette réforme ils n'incurrent pas les militaires si c'est un régime spécial c'est un régime spécial ma fille est militaire bien sûr que si c'est un régime spécial la forme des retraites de l'armée tu peux toucher ta retraite avec un peu moins de 20 ans de service on ne sait plus si c'est 17 et demi 18 et demi 19 et demi c'est un truc comme ça quel homme de connard quand je vois la différence de discrète entre Fly et Roy il y en a un qui s'est fait bouffer par sa popularité et le premier reste un ça fait plaisir à voir pour 70 euros les flics ont cessé de se plaindre non 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 c'est pas les flics ont cessé de se plaindre combien il y en a combien il y en a combien il y en a qui se disent putain les syndicats de police nous l'ont mis bien bien profond combien il y en a justement qui se disaient ben on s'est bien fait niquer la gueule il va falloir qu'on aille dans les rues tous les week-ends pour obéir à des ordres de merde voilà et puis t'en a aussi qui sont d'accord d'obéir aux ordres on est bien d'accord là dessus il y a des connards aussi quelque part mais c'est pas une majorité c'est pas une majorité et ça je le maintiens c'est pas une majorité de quoi mon ange non ouais attends tu as remarqué que Hena c'est A à l'envers ouais remarque c'est pas mal Maxime tu avais raison de protéger ta petite famille mari et retraite ouais tiens pour te protéger je vais te je vais te séquestrer mais t'auras les clés tu pourras sortir lui cool t'aurais dû te laisser pousser les cheveux comme réponse tu te serais barré par la fenêtre aïe 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 qu'est-ce qu'on encore pas comme connerie ça me gonfle moi c'est histoire on va tous finir à la rue tous 300 enfants avec 3 enfants c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas ça va être frappe tout ce genre de personne mais c'est pas eux qui est de comme casser 5-4 police dénonce les chiffres de BFM pour pas les dénoncer faut je sais pas là c'est 19 et demi service et maintenant ça va être 62 voilà c'est ça exactement accepte-moi sur ton live il faut que tu fasses la demande avec le petit carrément je peux pas t'ajouter moi je ne peux pas t'ajouter il faut que tu fasses la demande soutienne la majorité tu penses être survie peut-être peut-être sûrement je sais pas je connais des gars de la BAC très bien ouais sûrement dans ce cas là qu'ils dénoncent leurs collègues aussi puis qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent d'obéir à des ordres de merde alors je ne peux pas t'ajouter c'est ce que je t'ai expliqué il faut que tu fasses la demande avec le petit carrément bisounours ne me dites pas que le gasoil n'a pas augmenté chez vous ouais si il a augmenté de ouf si je pense d'obéir aux orges les nerfs pas médic s'il te plaît je pense que le 16 il va y avoir un regain oh oui le 16 il va y avoir un gros regain alors c'est quoi mon ange le nom ? LJ Laura non mais je ne l'ai pas dans la liste LJ Laura je ne l'ai pas dans la liste le carrévert le carrévert il est en bas de ton écran vas-y Laura il est en bas le carrévert on ne peut pas faire la demande mais quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive ce que je suis sûr et certain c'est que ce mouvement ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas réussi à aller jusqu'au bout de ce qu'on veut et ce qu'on veut ce n'est pas compliqué on le répète encore une fois puisqu'apparemment ils ne comprennent rien on veut une justice sociale c'est à dire que tout le monde puisse vivre de son travail que tout le monde puisse vivre dignement que tout le monde puisse vivre dignement qu'il n'y ait pas de SDF dans les rues quand à côté il y a des milliards de dividendes versés à des actionnaires on veut que les élus et les hauts fonctionnaires aient une pression suffisante pour qu'ils fassent leur travail correctement et qu'en cas de débordement ils soient jugés punis et qu'ils finissent en taule et on veut la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne de façon à ce qu'on puisse faire attention à ce qui soit voté dans notre pays et que si jamais il y a quelque chose qui ne plaise pas qu'on puisse intervenir en l'occurrence là on fait quoi ? on va aux urnes et une fois qu'on a été aux urnes pour ceux qui votent parce que moi je vote pas une fois qu'on va aux urnes on est baisé pendant 5 ans et c'est comme ça tous les 5 ans en fait 16 mars il faut aller au bout pas maintenant qu'il changera de cap alors donc on va essayer de voir si non je l'ai pas je l'ai pas dans la liste moi aussi séquestré par mon homme et j'adore de tout coeur avec ta femme je te séquestre depuis 9 ans et demi dans mon cas par team 500 par un prompt renfort nous vîmes 5 millions de Géji en arrivant à Paris contre Jupiter tellement peur que ce mouvement s'arrête il s'arrêtera pas il s'arrêtera pas vraiment il s'arrêtera pas le le vous voyez on a Macron qui a distribué des petits des petits calpins au mois de décembre pour dire comment défendre la république en marche à Noël au repas de Noël c'est tellement hallucinant d'être dans un gouvernement qui coule et d'essayer de boucher les trous avec des 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 petits dépliants d'explications enfin d'explications quoi enfin bref tout ça pour vous dire que parlez-en autour de vous parlez-en dans vos âgés parlez-en comme vous pouvez du 8 au 16 c'est là que tout change c'est là qu'on commence à vraiment se dire bah vous nous avez pas écouté maintenant on bouge plus on bouge plus alors je vais essayer de voir parce qu'il y a une personne qui veut venir sur le live depuis tout à l'heure c'est pour ça que j'accepte personne en attendant je voudrais voir si elle vient mais apparemment ça ne fonctionne pas bon ça fonctionne pas ça a l'air de lui faire plaisir ta séquestration you t'as rien de t'as été scotché sur le tout parce que je dis que tu fais sans voix de parler à ta femme c'est ramous en vrai bah parle un peu comme ça on va voir que c'est pas ramous je suis là ouais avec ta voix c'est quoi cette loi qui est interdit de porter des gilets jaunes ça va faire du 8 au 16 ouais moi j'aimerais bien être séquestré par toi Max au moins je serais saoulé de tes paroles oh je vais me faire taper si je fais un sourire je me fais décéder sur place là vous allez voir que c'est pas de la séquestration c'est de l'assassinat il va y avoir une poêle qui va voler je t'imptais comme dans scène de ménagerie qu'est-ce passe-t-il avec ton exilé il y a des gens qui sont forts pas vraiment suivi ton live désolé je pose une question déjà abordée je souhaiterais organiser un café rique avec concert sur Montpellier et bah lance-toi lance-toi elle n'a pas le bouton de cam elle te dit à tout à l'heure ah ok il veut plus de mafier de collabo dans notre société c'est vraiment un pauvre type ce Macron le syndrome de Stockholm t'as le syndrome de Stockholm ? tu sais ce que c'est ça ? oui je sais quand même je crois que c'est pas je sais pas mais moi je savais pas ce que c'était il y a encore pas longtemps avant que tu me sécastres ok bah ouais parce qu'on en a parlé le syndrome de Stockholm on en a parlé parce qu'on disait putain ceux qui ont voté la République en marche et qui voient ce qui se passe pour adorer Macron faut avoir le syndrome de Stockholm faut être faut être tu vois oh oui fais moi mal augmente augmente diminue moi la caf s'il te plaît Manu mais bon possible de passer pour proposer c'est dommage parce que tu te fais chier pour rien on se fait jamais chier pour rien quand on a des convictions comment les gens peuvent rentrer dans la vie privée c'est fou ouais bah ils essayent mais ça c'est pas grave on s'en fout accepte ma demande bon allez je vais accepter une ou deux personnes donc le son va bugger un peu et puis après je vais vous je vais vous laisser par contre ah t'écris des messages en même temps sur le elle est pas si séquestrée que ça je la laisse écrire des messages elle pourrait dire appeler la police bon alors ça n'a pas répondu non pas la caf non mais je rigolais c'était une blague bon je prends au pif parce que je prends au pif aucune réponse de la part de l'invité allez je prends au pif voilà j'ai pas de voiture je n'ai pas de voiture vraiment la seule voiture qu'on se sert c'est pas moi elle est à ma femme j'ai pas de voiture et d'ailleurs pour un fond moi j'ai un véhicule c'est une moto et comme j'ai pas de sous j'ai ma non c'est pas la moto j'essaye de faire mais apparemment ça ne veut pas fonctionner si le son c'est parce que j'essaye d'inviter du monde articule un peu les copains s'il vous plaît désolé le mec en roller ou le mec avec son truc électrique a une roule t'as du mal avec tes lives non j'ai pas de mal oui c'est normal en fait quand quand je lance un duplex ça fait ça de toute façon je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi plus de son gris ah pardon vous m'entendez ou pas ouais accepte Amy Amy ouais je sais je sais je sais les amis mais ça fonctionne pas bon écoutez voie décaler c'est normal je vous expliquais parce que quand on accepte quelqu'un ça bug après t'as une touche il n'y a plus de son non mais si c'est parce que c'est le temps que ça attend faut que je fasse ça 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 voilà là ça ne fonctionne pas mais je suis désolé je ne peux pas accepter les gens je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ouais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas bon en tout cas voilà moi j'avais la deuxième info c'était le truc de l'Emmanuel Macron la deuxième info c'était je vous le montre quand même parce que il faut que je vous le montre c'était tellement drôle j'ai vu ça ça m'a trop fait rire quand vous avez Emmanuel Macron qui sort citoyen d'Europe je m'adresse à vous car il y a urgence jamais hé merde j'ai craqué ouais mais là ça l'Elysée respecte vos données hop voilà jamais depuis la seconde guerre mondiale l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été aussi en danger et on se demande si il est président français ou si il est président européen voilà Bigard a l'écouté as-tu vu son message ? non j'ai pas vu j'ai pas vu son message j'ai pas du tout vu son message bon bref je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à dans la semaine on va vous donner les infos pour ce week-end parce que tout commence vendredi donc voilà on va faire comme ça j'essaierai de faire un récap de tout ce qu'il y a à faire et et puis enfin tout ce qu'il y a à faire du monde tout ce qu'il y a à diffuser j'essaie de faire un récap et tout ce que je peux vous dire c'est si vous voulez passer ne montrez pas vos gilets jaunes au départ ouais je serai sur Paris ouais je serai sur Paris le 8, 9, 10 mois le lien de la vidéo ouais je la poste juste après je la poste juste après Franck Dubosc bah si vous voulez me l'envoyer ce serait pas mal parce que parce que parce que je sais pas de quelle vidéo vous me parlez sur Franck Dubosc mon cul il est le respect de vos données lui il est pour l'euro ouais bah lui peut-être mais ouais j'ai prévenu quand je faisais un live j'ai envoyé un message j'ai un plan d'hébergement moi personnellement oui mais là où je vais aller il n'y a qu'une place bah ouais du coup je sais que il faut contacter le groupe comment on peut faire il faut que je vois je diffuserai ça pour les hébergements je vais me renseigner parce que je sais qu'il y a des trucs de mis en place j'essaierai de voir comment par où par où il faut passer j'essaierai de mettre ça mercredi voilà je vous souhaite en tout cas une bonne nuit du coup parce que vu l'heure qu'il est on est 2500 vous êtes des malades vous êtes des malades et après on dit que les gilets jaunes ne sont pas motivés bordel putain j'ai fait un live il est quelle heure il est minuit 9 et tout le monde est en train de boire du café en mode le 16 je serai à Paris ouais je vais essayer mais bon ça va faire 3 week-ends de suite à Paris ça va être un peu compliqué mais ouais 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 je vais tout faire je vais tout faire tout faire déjà ce qui est sûr c'est que ce week-end j'y suis ça je me démerde comme je peux j'y vais en stop en trottinette enfin bref il y a des groupes pour les hébergements ouais je sais qu'il y a pas mal de trucs qui tournent mais on va essayer de passer de passer les infos au maximum voilà voilà donc je vous souhaite une bonne soirée je vais finir par y arriver et je vous souhaite une bonne soirée je vous dis je vous dis à mercredi du coup demain je ne ferai pas de live mercredi je ferai un live j'essaierai de donner toutes les infos pour les hébergements etc comme ça demain ça me laisse le temps de préparer tout et puis et puis je vous dis à vendredi pour ceux qui arrivent vendredi et samedi pour ceux qui arrivent samedi et dimanche ce sera un peu tard pour arriver mais ceux qui peuvent que dimanche venez quand même et voilà on se dit à ce week-end motivé comme jamais et déterminé comme jamais à faire stopper toute cette merde et ce foutage de gueule voilà bonne soirée à tous et courage on lâche rien ciao ciao